Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Soit trois ans après sa première participation, les ionistes de Kindou se sont rassurés de terminer à l'une de deux premières places de la Ligue 1 en s'imposant hier à domicile devant le tout-puissant Mazembe sur le score de deux buts à zéro. Une victoire historique, la toute première de Maniemaignan devant le tout-puissant Mazembe qui restait le dernier club, grand club en tout cas de la RDC, que l'équipe de Kindou n'avait pas encore réussi à battre. Les deux buts du match ont été inscrits par Agee Basiala sur un magnifique couvrant à la 55e minute et Dieu merci Lupinich d'un retourné acrobatique à la 84e minute de jeu. Grâce à cette victoire, la Espagnemaignan totalise 29 points et revient à 3 points du tout-puissant Mazembe, leader avec 32 points. Les deux équipes doivent encore jouer un match chacune. Maniemaignan doit recevoir la formation de Lubumbashi Sporakindou alors que le tout-puissant Mazembe doit recevoir les aigles du Congo à Lubumbashi. On écoute la satisfaction de Papi Kimoto, coach de la formation de la S. Maniemaignan, fier de son équipe, fier d'avoir réalisé une grande saison. Je remercie le Bondien qui nous a permis de faire une magnifique saison. On a travaillé, on s'est lancé dans ses projets il y a des deux ans et avec l'objet de faire progresser nos jeunes joueurs. Aujourd'hui, je pense que mes joueurs ont compris mes messages que j'ai donnés. Ils ont compris la philosophie parce que terminer mieux comme ça contre les TP Mazembe les plus grands que les Congolais de tout l'État, on n'enlève rien à ses mérites. Je les félicite, ils sont champions. Je suis très content de mes joueurs et je suis très content pour la province d'Imaniema. Et j'espère que ça va être comme ça, des ambiances comme ça tous les soirs, la saison prochaine. Et je ne suis pas en soucié, il risque si on anime encore une année de plus parce qu'on avait un projet de trois ans. Ça doit se terminer l'année, la saison prochaine. Donc je suis très content et en même temps, je me sens fier de moi, je suis fier d'être les entraîneurs. Voilà, c'était là le coach de la formation de la S. Maniemaignan, Papi Kimoto, Kitankoi. Du côté du tout-puissant Mazembe, on reconnaît la supériorité, en tout cas sur le plan du jeu, sur le terrain de l'adversaire. Lamin Diaye a donc fait exciter la formation de l'AS Maniemaignan. Aujourd'hui, il mérite de la victoire, simplement. On a été en dessous de tout. Donc ça, c'est la fin de saison. Et ce n'est pas une raison de se laisser avec nous, on l'a fait aujourd'hui. Mais ça n'enlèvera rien de la victoire. Je ne vais pas minimiser la défaite de l'adversaire. Ce n'est pas quand on joue au Suisse pour gagner, on était venu pour gagner. On n'avait peut-être pas des armes parce que moi, d'Alman, on n'était pas prêt à faire les efforts qu'il fallait. Quand je joue à l'extérieur, encore une fois, Maniema mérite la chance. Voilà, c'était là le coach de la formation du tout-puissant Mazembe Lamin Diaye. Il n'y a pas eu que ce match à Kindou. C'était le choc du dimanche, oui. Mais il y avait un autre match à Lubumbashi. La surprise, la victoire de la formation de Zekles du Congo devant la formation du FC Saint-Éloi Lubopo. Deux buts à un. Les Loupas avaient pourtant ouvert le score par Patoukabangou avant que Chumekou-Maxuel, ce Camerounais de l'AS Maniemaï, la formation des Zekles du Congo, n'égalise pour le Samouraï. Il a inscrit un deuxième but pour la formation de Zekles du Congo. Deux buts à un. Maxwell Chumekou, oui, buts marqués dans cette phase de play-off. Il est parmi les meilleurs buteurs de cette phase de play-off. Une victoire importante pour la formation de Zekles du Congo qui compte désormais 20 points et prend la quatrième position devant la formation de l'ASV Club. Donc, les Zekles du Congo vont jouer contre la formation de tout-puissants Mazembe ce 29 mai à Lubumbashi pour clôturer le championnat. Et donc, voilà, les Zekles du Congo qui pourraient engranger d'autres points. C'est donc une déception pour la formation du FC Saint-Éloi Lubopo qui termine le championnat sur une note négative avec cette défaite face à la formation du FC. Les Zekles du Congo, ici, les championnats se terminent sans pour autant qu'il y ait de dossiers à la Ligue Nationale de Football. Lubopo sera qualifié pour la Coupe de la Confédération. Au cas où il y a des dossiers en faveur de la formation des Zekles du Congo, l'équipe de Kinshasa pourrait donc en bénéficier. Allez, on va parler de la Ligue 1 toujours. Mais cette fois-ci, on parle de play-down avec le derby fratricide qui a eu lieu hier au stade Tata-Raphael. Deux buts partout entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de l'OC Renaissance du Congo. Avant cette rencontre, Rangers a fait jugal avec Celeste. Zéro buts partout. Kouya Sport a été battu par Itoel Bikivu sur le score d'un but à zéro. Alors le nul entre D-Simpé et la formation de l'OC Renaissance du Congo ne profite vraiment pas à l'une ou l'autre équipe. Puisque D-Simpé compte 4 points, Renaissance du Congo un seul point. Les deux équipes pour l'instant sont rélégables pour descendre en Ligue 2. Puisque les classements sont dominés par la formation des Rangers. Ça a pris 3 jours des 7 points plus 4 de Golaviraj. Suivi de Kouya Sport, 6 points plus 2 de Golaviraj. Itoel Bikivu 6 points moins 1 de Golaviraj. D-Simpé justement 4ème zéro Golaviraj. Celeste FC 1 point moins 2 Golaviraj. Et la formation de Renaissance au C-Renaissance bien sûr 1 point moins 3 de Golaviraj. L'avant-dernière journée de cette phase de Playdown aura lieu ce mardi. Donc demain au C-Renaissance affrontera la formation du Kouya Sport qui vous a ses couilles à sport. Va matcher la formation de Celeste. D-Simpé va matcher la formation des Rangers. Rangers en cas de nul face au D-Simpé va se maintenir en première division. Et le Kouya Sport également sont tout proches du maintien en première division du championnat national. Les Léopards Seigneurs-Dames de la RDC doivent commencer aujourd'hui leur rassemblement. Vu du petit stage qu'elles vont passer au Maroc avec deux matchs amigaux prévus face à la sélection nationale féminine marocaine. Le 30 mai et le 3 juin prochain le groupe de Kinshasa. On va donc quitter Kinshasa ce lundi. On va quitter le football pour parler boxe. Les Léopards de la RDC impressionnent d'entrer au dernier tournoi qualificatif olympique qui se déroule à Bangkok en Thaïlande. Le dernier tournoi justement a démarré très fort pour les Congolais. Les trois premiers Léopards a monté sur le ring en impressionnant le public que le différent juge. La première a été Brigitte Mbami qui s'est qualifiée au deuxième tour chez l'Edam en battant par arrêt de l'arbitre au deuxième round. La Marocaine Lamidi Saïda. Chez les messieurs, hier dimanche, Hassan Kamehina dans la catégorie de moins de 63,5 kg a battu au point 5-0. Le Fijian Elia Rokoubouli avant que le champion d'Afrique en titre Steve Koulimoulouka les remporte son combat par Karo au deuxième round devant le Suédois Kevin Scott. D'ailleurs on a pu joindre depuis Bangkok le champion d'Afrique en titre de moins de 71 kg. Steve Koulimoulouka a déterminé à aller chercher cette place qualificative pour le juillot 2024. Il a juste été débité, il a vraiment été déterminé, il a re-quitté jusqu'au fond pour l'Olympique. On a la peine à confier dans le monde qu'il y a un niveau olympique, rien à la médaille. Donc on a été débité, c'est l'option du fou, il a gagné dans le monde. Bon sinon, tout ce qu'il y a, qu'est-ce qui est combat, par contre c'est bel et donc on continue toujours pour ça. Et Boza a décidé pour moi, moi-même, et on a vraiment été déterminé à toi, merci. Voilà, c'était là Steve Koulimoulouka qui est champion d'Afrique en titre de la catégorie de moins de 71 kg en boxe. Aujourd'hui, notre champion d'Afrique en titre va faire son entrée en liste. Il s'agit de Pita Kabeji. Pita Kabeji qui a été exempté du premier tour va entrer directement au deuxième tour et va affronter aujourd'hui le polonais Strassowski Jakub. Ce sera donc au courant de cette journée, vous aurez les résultats au courant de nos prochaines éditions sportives. On va boucler ce journal des sports avec le roller, avec cette journée d'exhibition organisée le samedi dernier par la ligue de roller de Kinshasa. Jeanne O'Kouzi, c'est le nouveau président de cette ligue de roller de Kinshasa. Rénais le goût aux riders de la ville de Kinshasa. Cette journée d'exhibition a eu lieu à l'esplanade du palais du peuple de Kinshasa. Je vous propose d'écouter Jeanne O'Kouzi, président de la ligue de roller de Kinshasa. Je remercie tous les invités qui sont venus dans notre journée de vulgarisation pour les riders de la ville province de Kinshasa. L'unité qui a réuni aujourd'hui, nous avons vu l'ensemble de tous les riders de la ville province de Kinshasa. Parce que nous avons dit dans la ligue provinciale de Kinshasa, il n'y a pas la division. Nous sommes unis et nous avons demandé tous les clés de la ville de Kinshasa, à ce moment, il y aura notre mandat qu'on nous a donné, de faire l'inité et de bien organiser et de vendre les rollers. Donc c'est ça notre histoire majeure. Et ce qui se passe aujourd'hui avec l'exposition de nos riders, je pense que c'est très simple pour vous dire que nous avons des combattants, nous avons des oeils, nous avons des riders qui peuvent nous représenter valablement en Afrique. Bientôt il y a vacances des enfants, si nous avons organisé comme ça, nous devons vendre les rollers. Voilà, c'était là Jeanne O'Kouzi qui est présidente de la ligue de rollers de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports. On se retrouve après le journal des 7h pour une nouvelle édition. Sportive va sur Top.com.fm. 88 pour les cadres Top.com.fm Sport sport ! Sport sport ! Tanissa, bonjour. Ré bonjour Christelle Fritzi, ré bonjour aux amis sportifs. Ce journal, nous le commençons par le football féminin, la phase classique de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin a pris fin dans la zone centre-sud. On connaît déjà les trois qualifiés qui vont représenter cette zone à la phase de play-off qui se jouira à Kouloézi et dans la province du Lualaba. Il y aura donc le FCF Mazembe, l'équipe de Moukoubar de Kouloézi et Moussichana de Lumbumbashi. Toujours en football féminin, préparation de la canne féminine, 23 léopard-dames vont être en stage déjà de cette semaine à Perkane au Maroc pour affronter le Marocien en double confrontation. A Miquel, le match allé est prévu le 30 mai prochain et le match retour, ça sera pour le 3 juin. Sachez que pour cette liste, Fideline Ngoï, Brigitte Ngamita et Rued Gondé sont là comme le gardien. Au niveau de la défense, il y a Bélange Vouloukou, Emmeraud, Marwada, Trasiko Odia, Natacha Boué, Nguadani Ngoï et Priscille Tabala. Au milieu, Beni Koubiena, Marlène Kassage, Falon Pambani, Francesca Loïa, Sari Iverba Diabile, Déborah, pour l'équipe. Et à l'attaque, on retrouve Grasso Famba, Naomi Kabakaba, Merveille Kanjinga, Ruth Kipoy, Déborah Ngalula, Virginie Kadiata, Esther Atikisha et Olga Massombo. En Ligue Nationale de Football, la première division, phase 2, play-off. Deux matchs sont joués hier au stade Frédéric Ibassa Maliba à Louboumachi. L'FC Saint-Éloua-Loupopo s'est incliné devant les aigles du Congo sur la note d'un contre deux. Et au stade Joseph Kabila Kabungé de Kiendo, Mani Marigno a eu raison du FC. C'est du tout puissant Mazembe. C'est d'ailleurs une victoire historique parce que c'est la première fois que Mani Marigno va Mazembe. De quoi rendre fier le coach Papi Kimoto. Je remercie les bons diens qui nous ont permis de faire une magnifique saison. On a travaillé, on s'est lancé dans ses projets il y a deux ans. Avec l'objet de faire progresser nos jeunes joueurs, aujourd'hui je pense que mes joueurs ont compris mes visages que j'ai donné. Ils ont compris la philosophie parce qu'ils l'ont mis comme ça contre les dépérations les plus grandes que les Comolites de tous les temps. Pendant la vie, ce mérite, je les fais c'est ce qu'ils ont bien. Je suis très content de mes joueurs et je suis très content pour la province Mani Marigno. J'espère que ça va être comme ça et des ambiances comme ça tous les soirs et la saison prochaine. Je ne suis pas insoucié et risé ici au Mani Marigno une année de plus parce qu'on avait un projet de trois ans. Ça doit se terminer l'année et la saison prochaine. Je suis très content et en même temps je me sens fier de moi et je suis fier d'être l'entraîneur. La main Ndjaïko, je suis tp Mazembe, accepte la défaite et félicite par la même occasion son adversaire du jeu pour une saison exceptionnelle. J'ai hésité déjà mon adversaire du soir, bravo, je pense qu'ils ont enlevé cette très bonne saison qu'il ne fallait pas nous enlever une bonne saison. Et donc aujourd'hui ils méritent leur victoire amplement. On a été en dessous de tout. Ça sent la fin de saison et ce n'est pas une raison de se laisser aller comment on l'a fait aujourd'hui. Mais ça enlève un risque leur victoire parce qu'ils ne le méritent pas. Quand on joue au foot c'est pour gagner, on était venu pour gagner, on n'avait peut-être pas les armes. Parce qu'à ce moment d'Allemagne, on n'était pas prêt à faire les efforts qu'il fallait quand on joue à l'extérieur. Donc encore une fois, Maniema mérite de l'agence avec ça. Ces propos recueillis par Fabien Ndambou, sachez que Mazembe, Maniema et Lupopo sont les trois trios. Au niveau du classement, les aigles du Congo reviennent en quatrième position. Mais ils ont encore un match à jouer. Mazembe a encore un match à jouer. Lubomashi Sport a un match à jouer. Et Maniema et Nyon ont aussi un autre match à livrer. Pour le play-down, trois matchs du groupe B se sont joués hier au stade Perfait de la Kutule. Nul de 0 à 0 entre Céleste FC et Ranger. Victoire de l'étoile du Kivu sur Assekuya 1 but à 0. Nul de 2 à 2 entre DSMP et Renaissance. Le coach du Renaissance du Congo est content d'avoir arraché le tout premier point dans cette phase de play-down après deux défaites. On le compte. Voilà donc Christelle, c'est la fin. de ce journal du sport. Et j'espère que c'est aussi la fin pour la matinale. C'est la dernière time. Sous-titrage ST' 501 pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.